Notre premier combattant de cet ultime combat de cet IFC numéro 5. 1350 élo, 27 ans, 1m65, 5 victoires pour 2 défaites. Attention, c'est une boule d'énergie. Faites un maximum de bruit pour Hassan Xeli ! Il est chaud, il est content. Vous êtes prêts, c'est-à-dire qu'on le surnomme le diable de Tasmanie. C'est pas une blague. Faites un maximum de bruit pour Hassan Xeli ! Face à lui, un combattant tout particulier, ça a été le tout premier combattant que j'ai présenté. Il nous vient du Chase Boxing Club de Toulouse. 1400 élo, 31 ans, 1m84, 2 victoires, 2 défaites. Je veux que vous donniez tout pour Paul Ducé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, pour ce Main Event, du bruit pour Paul Ducé ! C'est notre Main Event, un titre est en jeu ce soir ! Encouragez nos deux combattants pour ce dernier combat de la soirée ! ... Il combat tous les jours, il kiffe, il progresse aux échecs, c'est pas évident. Il vient de très loin, parce que c'était 800 noms, c'était horrible ! C'était très bon, c'est pas non plus 8 mètres international, calme-toi ! Non mais ça va être beau, ça va envoyer... Mais ça c'est les plus belles parties quand ils font des gars ! Pour ce combat que tout le monde attendait pour le titre ! Je savais pas qu'on pouvait prendre la bouteille pendant le ring de... Ouais je pense... Il connaît mieux les règles que tout le monde, parce qu'il est là depuis le tout début Paul ! Il fait du Chase Boxing depuis maintenant, facile 5-6 ans ! Je pense qu'ils sont tellement détente qu'ils se laisseraient faire des trucs, juste pour aller se boxer après pour le kiff de... Hassan qui ouvre... Hassan il joue hyper agressif aux échecs ! Ouais aussi ! C'est sûr ! Tu te rappelles, ils avaient raté des mat en 1 ! Ouais 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 ! Mais il jouait déjà agressif, c'est un jour qu'il va attaquer ! Après on a vu Magnus et Icaro rater des mat en 1 aussi, donc c'est pas non plus quelque chose qui est réservé aux débutants ! Et ça envoie des 4-d5 ! Ouais ok, ça envoie Fouger 5 ! Oh c'est un ouverture ça ! D'Atropovski ! Oh ! Mais je crois qu'il connaît déjà plus ! Il est déjà surpris Hassan ! Ouais ! J'aurais jamais joué ça en E3 ! Ouais mais le fou en E3 ! Ouais c'est... Il bloque son fou F1 ! Ouais il a un style très particulier quand même ! Il a un style particulier ! Le pion en E2 qui fait la gueule hein ! Le pion en E2... Mais là Paul il faut juste qu'il enchaîne ! Ouais c'est bien Paul ! Ouais faut... Ok ! Ouais non non ça va ! Il a... Ouais il échange ! Parfois on va voir ! On va voir comment il développe son fou F1 ! Le fou de case blanche qui est complètement bloqué ! Ouais ! Ouais non il joue euh... Après ce fou E3 bizarre il joue bien ! Peut-être un petit C4 ? Pour voir la position ? Ouais euh... Ouais il revient en F3 avec le cavalier ! Ouais on sait pas trop ce qu'il fait ! Bon ça veut se taper sur la gueule je crois ! Ouais 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 ! Ouais 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 ! Regardez le fou en G5 ! C'est exceptionnel ! Là c'est exceptionnel ! Il va échanger c'est sûr ! Il est là pour échanger ! Ouais en fait il se dit moi il y a de pièces ! Plus la partie dure longtemps ! Plus la partie dure longtemps ! Plus on se met sur la gueule ! Non c'est une logique hein ! Je crois que je comprends ! Je comprends l'objectif de Hassan ! Très bel objectif ! Regarde ! Fou des 3 ! Et après il va peut-être si... Vraiment s'il est chaud il va faire dame prend et H4 cavalier G5 ! Genre vraiment ! Ok ! Vas-y fais H4 ! Vas-y fais toi plaisir ! Alpha zéro ! Alpha zéro ! Ouais ! Mais il l'a fait ! Il l'a fait ! Incroyable ! Oh ce génie ! Oh il le bloque ! Il attaque la dame ! Attaque elle et la réaction au centre bien sûr ! Oh la dame ! Oh il l'a trouvé ! Oh il échange les dames ! Bizarre ! Non mais c'est pour faire durer la partie Sard ! Il veut faire durer la partie ! Le dame A3 c'est vrai que c'était particulier comme coup ! Ouais mais... Petit Rockman ! Ouais c'est... La finale m'a l'air complexe là pour Hassan avec ses pions doublés ! Alors attends ! Paul peut donner une pièce en 1 pour se faire kiffer ! C'est le moment normalement où Paul donne une pièce là ! Ouais effectivement ! A tout moment ! Oh ! Il veut placer son cavalier sur la belle case ! Ouais bon ! Là c'est... Echec champagne ! Echec champagne ! Attention ! Il menace cavalier des 7 fourchettes ! Attention ! Oh ! C'est pas vu ! Mais attention quand même à la contre-mata ! Ouais mais il prend ses 3 intermédiaires ! Tu penses être 3 intermédiaires ? C'est de la merde un peu ! C'est... Oh non ! Pourquoi tu prends le pion doublé ? Ah ils sont exceptionnels ! Il prend le pion facile ! J'ai quasiment pas envie de voir la boxe ! Il faudrait jouer toute la partie d'échec parce que ça peut être une masterclass ! Mais là ça part très vite en finale quand même ! Ça va pas durer 5 rounds ça ! Ouais c'est... Après est-ce que ça va durer plus qu'un round à la boxe ? On sait pas non plus donc... Ouais je sais même pas qui est mieux en fait ! Parce que le cavalier A3 il est vraiment fort ! Il bloque les tours ! Tu penses que ça peut tenir en noir ça ? Oh bah là tu fais A5 B4 avec les noirs ! Je pense que c'est plus facile à jouer avec les noirs à ce niveau ! Ah ouais ? Ouais ! Tu dirais quoi de l'évaluation ? Là c'est mieux pour les blancs sûrement mais pas énorme ! Regarde ! Tu fais B4 ! Oh ! Et il est beau le cavalier quand même ! Il aurait été mieux en C3 ! Non mais moi je prendrais oui ! Mais je prendrais les noirs quand même ! C'est plus facile à jouer peut-être ! La dynamique ? Ouais je sais pas ! Avec des points sur la gueule peut-être tu pousses les pieds ! Ouais ! Enfin je pense par rapport au niveau des joueurs ! Et par rapport à la dynamique et ce qu'ils ont envie de faire ! C'est-à-dire d'attaquer à tout bas ! C'est plus facile pour les noirs mais... Ça reste un avis personnel ! Bon mais c'est ce qu'on veut voir c'est maintenant ! Et là c'est le moment de vérité ! Parce qu'on sait que Hassan est un monstre de puissance ! Mais Paul est un des plus grands boxeurs de style tu sais d'esquive ! On en a vu très peu des boxeurs comme ça au moment de chess boxing ! Il est très agile ! Limite tu sais il a même pas besoin de toucher tu vois ! Il humilie son adversaire avec ses mouvements de tête ! Donc là il faudra qu'il passe le test ! Hassan c'est peut-être le plus gros test qu'il a ! C'est l'opposition de style complètement ! On peut pas faire plus dans l'opposition de style que ce combat ! Ouais ! Donc là si tu veux ! Il y a peut-être Fury, Ozyk, Uzyk malheureusement ! Qui est dans pas longtemps là d'ailleurs ! Un gros combat de boxe en crise en même temps ! Mais là ouais moi je sais pas du tout à quoi m'attendre ! Moi je donnerais l'avantage à Hassan ! Même si je les connais pas ! Parce que c'est l'opposition ! Parce que c'est l'opposition ! On va voir, ça va aller très vite ! Waouh ! Tu vois très 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 grand dedans ! Tu vois Paul très mobile ! Très mobile tu vois ! C'est une boule d'énergie Paul ! Hassan pardon ! Tu vois Paul dans le contrôle alors qu'Hassan est beaucoup plus... Tu vois il tourne bien ! Il a des beaux pivots ! Ca fait très longtemps qu'il fait de la boxe ! Il coache même à Toulouse ! Mais en face c'est un mec qui a peur de rien ! Tu vois c'est un mec qui donne tout ! Tu vois il avance ! Oh ça tourne bien quand même les deux côtés ! Ca va être un combat super intéressant ! Et on rappelle Hassan fait aussi du kickboxing du MMA ! Donc il a envie d'aller au sol ! Malheureusement c'est pas autorisé ! Bon attention ! Oh ça avance ! Et il fait kiffer de ouf ! Les deux kiffent ! Je crois que les deux kiffent ! Ouais je crois que les deux passent un bon moment en fait ! Je crois que les deux kiffent ! Regarde Paul comment il bouge son torse ! C'est beau ! Il se régale ! Oh il avance ! Il avance ! Allez Paul ! Allez Polo ! Oh Polo aussi ! Je l'ai jamais vu ! Tu vois boxer contre un mec vraiment dangereux ! Et là il se régale ! Je pense qu'il est trop heureux là ! Tu sais tout le monde s'inquiétait pour lui en mode Ouais mais c'est Hassan quand même il était en mode ! Non mais t'inquiète ! Ca va aller et tout ! On va voir hein ! Ouais non franchement ça se fait l'instant ! C'est plutôt bien ! J'ai pas l'impression qu'il fait haut ! Il essaie de travailler en uppercut ! Hassan ! Et ça a l'air très hermétique côté Paul ! Paul qui est très grand et qui est gaucher ! Donc c'est très compliqué de boxer contre lui ! Il faut être très habitué ! Parce que déjà quelqu'un de grand qui a une allonge aussi grande c'est dur ! Quelqu'un qui bouge autant le torse c'est dur aussi ! Et un gaucher en plus ! Là c'est la totale tu vois ! Tu vois il a la garde basse hein ! Il est très en confiance hein ! T'as vu ? Ouais ouais ! Il le rentre dedans ! Oh c'est beau ! On joue pour le titre on rappelle hein ! Le titre des moins 2500 ELO ! Moins de 75 kilos ! Il y a des catégories d'ELO évidemment pour rendre les combats plus intéressants ! Et après on peut monter de catégories ! En fonction de très loin d'échecs ! Et là il va chercher ce titre au lot ! Après pas mal d'années de travail ! Quasiment 6 ans hein ! Je crois qu'il a fait champion du monde il y a de nombreuses années ! Oh ça attaque un peu ! Ça touche hein ! Ça touche ! Alors on rappelle ! Si jamais il y a égalité aux échecs ce qui est possible dans une position comme ça ! On fait un round de box supplémentaire ! Et après il y a une décision ! C'est à dire qu'il y a des arbitres qui comptent les points ! Et à la fin en fait on départage en boxe ! Et donc les échecs n'ont plus d'importance après on continue ! Donc ça peut être important ! Les petits jabs tu sais qu'ils touchent par-ci par-là ! Tu vois ? Oh c'est beau hein ! C'est beau ! Oh c'est beau ce qu'il fait là Paul ! Je pensais pas qu'il serait aussi à l'aise tu vois ! Il arrive pas à... Là pour moi Paul il a pris... L'habitude Hassan est beaucoup plus tu vois dans les crochets longs comme ça en crosse par-dessus l'épaule ! Et là je sens qu'il a... Tu me laisses exprimer Hassan ! Tu vois il tourne ! Il trouve pas la faille ! Tu vois comment il est mobile Paul il bouge très très bien ! Coupe du droit ! Oh corps c'est beau ! Ouais il remet le jab ! Il le zone hein t'as vu ! Il crée de l'espace ! Oh petit supercute qui passe attention ! Attention ouais ! Oh le contret ouais ! Ouais il est vexé ! Il veut remettre tout de suite ! C'est un guerrier ! Super ! Ouais il s'apprécie beaucoup ! Il s'apprécie ouais 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 ! En fait faut savoir un truc c'est que Hassan c'est un... Il est très ami avec la team française ! C'est presque si à chaque fois qu'on voit le championnat du monde... Enfin en fait il fait partie de l'équipe tu vois ! C'est vraiment le frère ! On parle tout le temps avec lui ! Moi j'ai déjà fait du MMA avec lui tu vois ! Genre on se tape tout le temps sur la gueule ! Et en fait c'est vraiment un super ami ! Donc en fait là c'est des amis qui se combattent ! Mais tu vois il faut quand même se mettre sur la gueule ! Donc tu vois la fin du round ! Ouais ouais ! Il y a quand même du respect quoi ! Donc c'est super ! Et ils sont contents de faire une opposition de style aussi ! J'imagine tous les deux ! C'est l'effet qu'il fait ! Ouais mais là tu vois Hassan je l'ai trouvé beaucoup moins expressif que d'habitude ! D'habitude tu le vois enchaîner des crochets longs ! N'importe comment ! Il écrase son adversaire ! Il l'étouffe ! Et là Paul ! Dès qu'il y a un crochet qui part hop il tourne ! Tac ! Il le remet à sa place petit crochet ! C'est tellement clean ! Et c'est exactement comme ça qu'il faut bosser contre Hassan ! Et on rappelle aux échecs Hassan qui a la qualité de plus ! Ouais mais on peut pas dire deux coups attention ! Mais attends ! Je fais cas parce que Paul il passe sa vie à avoir des cales et des pièces en moins ! Toutes ces parties d'échecs ! Bon ! Bah ça il a le casque ! Pour moi la Paul ! Paul a une position tellement facile à jouer ! Tellement vu le style de boxe ne convient tellement pas à Hassan ! Qu'à mon avis Hassan ne va juste pas savoir quoi faire ! Vous allez voir les pions qui poussent en B4 ! Et là pour moi il fait tour C1 ! Mais s'il commence à monter son Roi ! La position va être très difficile à jouer ! Ah tu penses que là tu ramènes juste le Roi tranquille ? Ouais je pense pour protéger la tour ! Enfin je parle à ce niveau là après ! Je m'adapte ! Mais sinon tu peux peut-être pousser P3 aussi ! Qui peut être aussi très fort ! Mais après c'est à calculer ! Mais juste ramener le Roi ! Et 3.4 ! Juste consolider le temps ! Ouais ouais c'est ça ! Et après reculer ! Mais tu vois juste monter le Roi gentiment ! Parce qu'en fait les Blancs voilà c'est ça ! Il va prendre ! Et j'ai l'impression qu'il va s'étouffer tout seul contre ses pions ! J'ai l'impression que tu peux ramener juste ton Roi jusqu'en B5 ! Tu vas l'approcher des pions ! Décaler ta tour ! Et demander aux Blancs ce qu'ils veulent faire ! Mais c'est bon parce qu'il ne pourra jamais jouer tour B1 ! Donc en fait ce pion n'est pas prenable ! C'est pour ça ! Et là il joue ça ! Il va mettre le pion C2 ! Mais là ça pose problème parce que le pion est en l'air du coup ! Ça pose problème ! Ça peut poser problème ! Parce qu'il peut défendre après par C8 quoi ! Ouais ! C'est pour ça que le Roi devrait se ramener ! C'est pour ça que j'aurais plutôt ramené le Roi plutôt au lieu de pousser ! Mais bon ! Est-ce que Hassan tu penses qu'il va calculer toute la ligne avec tour C8 ? Non ! S'il fait Roi D7 il fait tour B5 ! C'est du coup que j'ai espéré ! C'est très bien joué ! Il protège sa tour avec le cavalier ! Il va ramener son Roi ! Peut-être qu'il ne va pas voir Hassan ! Parce qu'il faut quand même le calculer ! Tour Pion prend et le cavalier défend à la fin de la tour ! Oui mais il peut faire tour Pion prend et prendre le cavalier en A3 derrière ! Mais là il met le cavalier en D2 au prochain ! Mais là il n'y a pas tour Pion ? Il y a tour Pion mais il ne va pas le voir ! Ah il ne le voit pas ! Il ne le recalcule pas ! Bah oui ! C'est évident qu'il ne le voit pas ! Ah oui ! Tu as trop l'habitude de faire des sub-battle en fait ! Trop l'habitude ! Et là maintenant s'il met le cavalier en D2 il va faire mal ! S'il a le temps de le mettre en D2 ! C'est vrai que ça peut piquer ! Parce que la tour D3 sera enfermée plus ou moins ! Et ça peut faire très mal ! Oh dommage ! Il a eu peur de tour Pion C3 ! Mais c'est pas grave ! Il l'a vu après en fait ! Ouais mais les blancs n'ont pas de coup ! Donc en fait s'il ramène son Roi qui ne fait rien ! Hassan va craquer ! Toi tu dirais que quand l'adversaire n'a pas vu le coup une fois tu considères qu'il ne le verra pas deux fois ? Normalement il ne le verra pas ! Regarde là ça refait H5 ! Il l'a toujours pas vu ! Mais sauf que maintenant il a compris qu'il pouvait jouer tour B1 ! Et là il n'y a plus cavalier D2 ? Là il y aurait tour Pion B4 ! Oui ! Et là par contre il y a peut-être un coup très marlou ! C'est Roi D6 ! Tu laisses tout prendre en B4 ! Et après tu fais C2 ! Et c'était terminé ! Mais là ça gagne encore ! Ah non ça gagne plus ! Roi D2 ! Oh ! La tuile ! Et là il peut jouer même tour Pion A3 ! Là s'il prend le cavalier A3 c'est terminé ! Ah non il y aura C2 encore ! C2 c'est beau ! Il reste 15 secondes ! C'est très compliqué quand même ! Là il faut juste prendre la tour ! Ah ouais il faut prendre la tour ! Il ne le prend pas ! Il n'ose pas ! Mais c'est fou ! Est-ce qu'il voit qu'il y a tour Pion A3 ? Ouais je ne sais pas ! Mais là il y a tour Pion A3 maintenant ! C'est vraiment terminé ! Quel dommage ! Parce que là les pions sont bien ! Il fait tour hors ! En fait il voit un retard chacun ! L'erreur qu'ils ont fait ! Et à chaque fois c'est celui qui doit être puni qui voit avant l'autre ! Quel dommage ! Ouais c'est très compliqué ! Mais c'est le scénario qu'on espérait ! C'est plus facile à jouer pour les noirs si personne ne voit rien ! Si personne ne voit rien ! Ça ne te fait pas chier ça en sub-battle ? Ça ne te frustre pas ? Non j'adore ! C'est drôle ouais ! Au contraire ! Je vis que pour ces parties-là ! Là moi je suis frustré qu'il y ait la box là ! Parce que je me dis ok c'est partie de génie ! C'est les plus belles ! À quand les sub-battles ? À quand la reprise des sub-battles ? Il y en a eu une il y a deux mois ! Ouais je sais ! Sûrement cet été ! Il faut que je fasse la prochaine ! Elle sera peut-être hier elle la prochaine ! Oh ! La somme battle peut-être ! Elle peut être face à des adversaires outre-Atlantique ! Oh ! Qui viendrait ? Ah non ! Ouais ! Ouais ! Il pourrait falloir rapper quelques bases ! Bon alors Paul ! Est-ce qu'il va continuer à dominer ? Le Hassan qui tourne à la Monster ! Ouais ! Il est complètement fou ! Il est complètement fou ! Il est génial ! C'est reparti ! J'aime beaucoup ! Tu sais que j'ai sparié contre Paul il y a un mois ! Il est venu à Bordeaux ! Et il n'était pas aussi détendu ! Là il est tellement tellement affûté ! J'aime beaucoup ses appuis ! Il est très à l'aise ! Il a l'air hyper technique ! T'as vu il accepte la guerre ! Alors ce qu'on reprochait à Paul tu vois quand on avait mis les gants avec lui c'est que il osait pas faire mal aux gens tu vois ! Tu sais il est très très pacifiste ! Il aime beaucoup esquiver mais là je le sens beaucoup plus ! Oh ! T'as vu ses esquives il aime trop faire ça ! Ah c'est beau ça ! Il se met le profil et il se baisse ! Oh c'est beau ça ! Très beau job ! Oh il va chercher encore avec ses grands bras là ! Polo ! Oh il va chercher les uppercutes Hassan ! Je ne sais pas si c'est un peu contre Paul ! Tu vois il a la garde très bas ça ! Ouais ouais ! Mais en contrôle ! En contrôle et encore le buste très mobile ! Regarde il se baisse il esquive ! Ouais Hassan qui essaie de rentrer ! Ouais il donne tout Hassan ! Mais Paul prend pas beaucoup de dégâts ! J'ai l'impression qu'il est à l'aise ! Il bloque bien ! Oh t'as vu ses appuis ! Qu'est-ce qu'il est beau ! Oh c'est magnifique ! Ah il est très technique ! Oh encore ! Encore ! Ouais ! Oh attention ! Le crochet est large ! Attention Hassan qui a une garde assez basse quand même ! Même si Paul a carrément les mains au buste ! Il est quand même très grand ! Donc c'est difficile ! C'est prévisible surtout ! Mais tu vois il charge ! Hassan il charge ! Tu vois on le voit baisser ses épaules ! Préparer son coup ! Et finalement ! Ça permet à Paul de l'anticiper ! Pour Paul ça va ! C'est sous contrôle ! On avait peur ! Mais là finalement Hassan qui arrive pas à s'exprimer ! Oh attention ! Gros uppercut là ! Un peu prévisible encore ! Et Paul qui se défend bien ! Il bloque ! Il est magnétique ! C'est solide ! C'est Paul qui avance ! Qui prend le centre du ring ! Finalement ! Il encaisse bien ! Hassan qui envoie les crochets court ! Très court ! Hassan qui respire ! Oh ! Ça touche ! Très jolie esquive ! Crochet gauche ! Très analyste ! Très analytique Paul ! Esquive latérale ! Blocage ! Et encore une fois ! T'as vu c'est Paul qui prend le centre du ring ! Il avance ! Il le cadre ! En cas de match nul ! Il gagnera au point ! Largement ! Ses dominations nettes ! Mais bon ! Il arrive pas à lui faire mal ! Encore ! Non mais c'est pas son but ! En fait Paul il a une boxe de boxeur amateur ! Enfin quand je dis amateur ! Ça veut pas dire qu'il est moins bon ! Au contraire ! Les boxeurs amateurs souvent sont beaucoup plus techniques ! Tu sais il veut toucher ! Ne pas être touché ! Petit à ne pas faire forcément mal ! Et c'est très très clean quoi ! C'est pas la boxe la plus punitive ! Mais par contre tu peux pas punir un mec qui boxe comme ça ! C'est pas possible ! Mais attention parce que ça peut aller vite ! Tu vois ? Il commence à toucher ! Oh attention ! Tu vois il est compté ! Et Paul qui compte Hassan incroyable ! Oh c'est beau ! Magnifique ! Allez Paul ! Allez Paul ! Et Paul sous contrôle ! T'as vu sa respiration il a l'air posée ! Il est hyper technique ! Ça donne envie de boxer comme ça ! Oh c'est beau ! Oh Paul ! Il nous régale là ! Putain ça régale ! Vraiment ! Wow ! Non Paul il est hyper fort aussi ! Il va falloir réussir aux échecs à pas donner de tour en 1 ! Ou de qualité en 1 aussi ! Et dans le coin on a Lucas qui est au chess boxing Toulouse ! J'ai eu l'occasion de mettre les gants avec lui aussi ! Et c'est vraiment un crack ! À Toulouse il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le chess boxing, pour la boxe et pour les échecs même individuellement ! Et en tout cas à leur club ils sont de bons conseils ! Est-ce que tu penses que ce round d'échecs pourrait être le dernier ? Non normalement ! Je pense qu'il y en a au moins un autre ! Ouais au moins un autre ! Au moins un autre ! Là on est à 3 ! C'est le 3ème ! Ouais ouais ! Après ça peut dépendre de l'arbitre aussi qui peut accélérer ou pas ! Si jamais il y avait une pièce qui se perdait ! Une tour ! Ou un cavalier ! Oui c'est vrai que si c'est une finale où il faut juste presser, il faut mettre 40 coups ! Ouais ouais c'est ça ! Une finale tour contre roi ! Bon ! Ouais l'arbitre demande de jouer tout le temps ! Ouais ouais ! Ouais parce que tour contre roi ça fait beaucoup de coups pour Maté ! C'est une trentaine de coups ! Ouais ouais ! Donc il y aura forcément un round de boxe derrière ! Oh ! Ça ouvre directement ! Il n'a même pas réfléchi au 4 direct ! Ouais mais c'est bien joué ! Ça c'est bien joué ! Là il a bien joué ! Hassan ! Il l'avait déjà en tête son coup ! Ouais ouais mais c'est bien ! Il lui donne sur tempo E5 ! Il va faire échec ! Ça recule ! Oh il ne ferme pas le jeu ! C'est ça qui fait plaisir ! Ah mais même sur l'échec et ça se bat ! Est-ce qu'on n'aurait pas un tour E5 ? Non mais il le voit ! Ouais c'est ça ! Ça revient ! Alors est-ce qu'Hassan peut avoir envie de faire nul juste pour avoir plus de boxe ? Bah non ! Bah non ! Mais Hassan là je pense qu'il perd au point en boxe ! Oui mais il veut juste se dire pour le kiff quoi ! Bah pour le kiff il va faire nul ! Bah si il fait nul ! Ouais ils font nul ! S'il fait nul ! Ah non ! Il répète pas le troisième fois ! Je pensais qu'il allait faire nul pour le kiff ! Non mais là il devait mettre KO forcément au prochain round ! C'est quand même plus qu'un kiff là ! Ouais ! Là c'est un pari sur l'avenir ! Une hypothèque carrément ! Je comprends pas trop la tour ! Qu'est-ce qu'il vient faire ici honnêtement ! Je pense qu'il comprend pas lui-même ! Mais il veut faire un coup différent ! Il veut faire un coup différent ! C'est ça ! Mais là attention parce que s'il remet la tour ! On va y remettre le roi E4 ! Roi B5 ! Allez ça y est ! C'est bien ça ! Paul qui trouve enfin le plan correct ! Il va ramener le roi B4 ! Par la force des choses ! Ouais mais attention ! Parce que ça va contrer avec le roi de l'autre côté ! Ouais bien joué ! Tor B7 il protège le pion F7 ! Mais attention ! Roi F6 ! Roi G7 ! Ça peut faire mal ! Il sera contré par la tour ! La position est très 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 incertaine ! C'est très compliqué ! Mais à mon avis ça va pas se terminer ici ! Ça va continuer gaiement ! Est-ce que dans le Duretski t'as les finales tour-tour contre tour-cavalier ? Je crois pas ! Ouais 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 si ! Mais celle-là Duretski ne l'a pas ! Je crois qu'il l'a pas celle-là ! Non 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 ! Elle aura qui monte en D6 ! Pourquoi pas ! C'est pas où il va mais il y va ! C'est du grand n'importe quoi ! C'est ça qui est beau ! La même chose que sur le ring ! Ça met la tête contre la tête ! C'est magnifique ! Cavalier C2 ! Wow ! Quel coup de classe ! C'est la grande classe ouais ! Cavalier qui va revenir vers D4 ! Wow ! Là ça peut faire mal ! Là ça peut faire très très mal ! Là ça pique là ! Oh ça commence à compliquer ! Là ça pique ! Oh déjà ! C'est dur d'avancer quand même ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Bah ouais ! Il va falloir décaler la tour ! Aller manger ce pion A2 ! Ouais ! Il va manger F4 ! C'est beau ! Ah oui ! Il n'est pas tunnel sur cette position ! Il va plus loin ! Maintenant il va revenir avec le cavalier en D3 ! Il va faire un petit échec ! Magnifique ! Oh ! C'était échec au Roi ! Oh ! Il est égal ! Attention ! Combien de coups il est égal ? 3 ? 2 ? Oui ! Alors coup illégal il est compté je crois ! Je crois que c'est comme s'il était compté ! Mais s'il commence à réfléchir il ne restera plus grand chose ! Alors attention ! Parce que là il a trouvé le plan correct de ramener le Roi en G7 pour aller bouffer le pion H7 ! Et le pion H6 là-bas blanc qui pourrait être passé ! Ah oui ça peut aller vite ! Ça peut être très dangereux ! Il a en fait par la force des choses Hassan qui a peut-être la bonne idée ! Ah oui mais après est-ce que tu ne peux pas défendre avec un vieux coup du genre... F5 ! F5 ! F5 pour défendre avec la tour ! Laissez la prise en passant et défendre les deux pions ! Il n'y aura pas prise en passant parce qu'il y aura échec ! Ah oui ! Tout est de la finesse ! Mais bon ! Faut-il encore le voir ! Bah quand même ! C'est comme je me suis cru intelligent quand j'ai poussé mon pion pour défendre avec la dame ! Mais ça ne marchait pas du tout ! C'était un bon coup ça pour lui par la peine ! Mais ton adversaire a bien terminé ! Est-ce qu'il avait bien joué quand il a fermé la position ? Moi j'ai trouvé ça mauvais ! C'était très mauvais ! Ah ouais ! Il m'a laissé du jeu en fait ! Tu aurais dû bloquer sa dame avec ma tour en C4 non ? Ce qui est dommage c'est que quand tu as joué torse C2 ça lui a donné dame A7 ! Si tu avais juste attendu je pense qu'il ne savait pas quoi faire ! On aurait pu gagner à la boxe ! Mais bon ! Peu importe ! Parce que tu n'étais pas bien dans la position mais tu aurais pu juste check ! J'avais envie de gagner aux échecs ! Et demander à l'adversaire ! Donc il a été compté deux fois finalement Hassan ! Il a été compté deux fois finalement Hassan ! Il a eu une fois à la boxe et une fois aux échecs ! Non mais c'est séparé malheureusement ! Ah c'est terrible ! J'aurais aimé moi que ce ne soit pas séparé tu vois ! Ouais je trouve ça ! C'est logique que ce ne soit pas séparé ! Oh là là ! Oh déjà ! Oh c'est Hassan Diab du Tasmanie là ! C'est la forme finale ! Oh là là ! Il a décidé de tout donner dans ce round ! Mais regarde Paul il est en contrôle ! Oh il le laisse tomber ! Ouais il reste contrôle regarde ! Il ne montre aucun signe de faiblesse ! Il n'est pas en panique ! Ah tu vois il remet hein ! Même si ce n'est pas fort ! Oh tu vois ça bouge le torse ! Oh attention quand même ! Oh le corps est touché ! Attention ! Ouais attention Hassan ! Tu vois c'est ce Hassan là qui fait peur ! Parce que là on l'attendait au premier round ce Hassan là ! Et finalement tu vois il la clinche et il l'a mis dans le coin ! Et finalement c'est lui qui a encore le centre du ring ! Et finalement ça revient ! Et tu vois Hassan qui se fait... Ça tourne ! Ouais mais attends il n'a peut-être pas l'énergie limitée Hassan ! Non mais Paul il n'a pas dépensé beaucoup d'énergie ! Il est très dans le contrôle ! Hassan lui l'énergie est limitée mais il fait de moins en moins mal ! Tu vois ! Son visage montre de l'énergie ! Mais ses bras pas forcément ! Il veut travailler au corps ! Et c'est très hermétique le côté Paul ! Même s'il est très grand ! C'est plus dur d'être hermétique quand on est grand évidemment ! Parce qu'on a beaucoup plus de surface à protéger ! Oh ! Joli crochet long sur l'oreille là ! Attention ! Ça va ! Ça va Paul il contrôle ! Oh ! Ça joue ! Ouais ! Attention Paul ! Il faut qu'il reste mobile sur ses jambes ! Tu vois il marche ! Il faut qu'il reste... Ouais ok ! Ouais ! Il fait parler la taille quand même ! Oh ! Joli crochet ! Tu vois il l'a attendu ! Ça touche quand même ! Après est-ce que Hassan peut tomber sur un coup ? Je l'ai jamais vu tomber personnellement ! Mais ça peut aller vite ! Oh Paul il est serein ! Allez ! Allez Paul ! Il aime bien ses esquives ! Oh ! Crochet long ! Il a des appuis de feu quand même ! Il tourne ! Il tourne ! Ouais tranquille ! Paul on sent qu'il est pas là pour faire spécialement mal ! Marc Hassan il veut blesser mais... Qu'est-ce qui s'est passé là ? Il a touché le haut de la tête ! Il y a eu quelque chose ! Allez ! Il faut continuer comme ça ! Tu vois Hassan il a plus de jus ! Il a tout envoyé là ! Oh ! Ça touche ! Joli ! Oh ! Joli ! Oh là ! C'est la belle boxe là de Paul ! Magnifique ! Bel enchaînement ! Hassan qui bluffe hein ! Mais qui a été touché quand même au visage ! Et Paul qui est serein tu vois regarde ! Il est nonchalant tu vois ! Ouais ouais ! Non il est facile ! Mais Hassan j'ai compris ! Comme il a pris un gros coup il repart tout de suite de l'avant ! On peut pas croire qu'il a rien senti ! C'est de l'orgueil en fait ! Ouais c'est de l'orgueil ! Beaucoup d'orgueil ! Tu vois ? Ouais ouais ! Il revient de plus belle en fait ! Et c'est là où normalement tu dois punir tu vois ! C'est quand il y a l'orgueil c'est là où tu mets le coup qui fait mal ! Faut le lire ça ! Ouais mais regarde ! Ah il passe en Mayweather là avec l'épaule en... Il a changé de garde carrément ! Ah il se régale ! Paul il se régale de profil avec l'épaule ! C'est un autre style de boxe encore ! Allez ça va repartir aux échecs ! Attention quand même ! Attention ! La Paul qui a l'air moins facile qu'à la fin du round précédent ! Ouais là il est plus fatigué là oui ! Et ce qui est difficile là c'est qu'aux échecs la position elle est vraiment incertaine ! Elle peut tourner d'un côté ou de l'autre très rapidement ! Ouais les deux peuvent pas voir ! Là franchement je pense que même avec ton expérience top battle tu peux pas prédire le résultat là ! Là je peux pas prédire parce que le truc c'est qu'il a eu du bon avec Hassan avec les blancs ! Il a été remis sur la bonne piste ! Par des coups qui étaient plutôt bons côté Paul mais qui ont remis sur une piste gênante ! Le Roi ! Mais des fois en faisant des mauvais coups tu donnes les coups à l'adversaire ! Ouais c'est ça ! Et tu forces des décisions difficiles ! Alors une nouvelle fois on va attendre qu'ils mettent les cases pour en dire plus ! Mais en tout cas les décisions qui vont venir là dans les 4-5 coups vont être très lourdes de conséquences ! Surtout que ça va devenir très facile à jouer après ! Dès qu'il y en a un qui craque après il n'y aura plus de pièces en fait ! Mais il y aura quand même un round de boxe en plus ! Normalement oui mais même pas sûr sûr ! Pas à 100% ! Ah ouais ? Bah on sait jamais ! Ils ont combien de temps là ? Ils sont serrés je m'en rappelle plus ! Normalement il y aura mais... Qui c'est ? Qui c'est ? Qui c'est ? En tout cas c'est équilibré aux deux hein ! C'est intéressant ! Hyper équilibré ! Aux 4 minutes 3 tu vois c'est assez serré au temps ! Cavalier B2 ! Ah il revient là ! Cavalier B2 on n'avait pas pu voir le coup ! Là il y a juste on prend B2 qui gagne une pièce ! Alors peut-être pas il y aura un Roi D3 ! Roi de fouine ! Absolue qui regagnerait la tour C2 par pur hasard ! Ah oui c'est n'importe quoi ! Ah oui c'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! C'est la réussite mais il le voit pas ! Il repart de l'autre côté avec son Roi ! En plus il s'éloigne ! Il s'éloigne de son objectif ! Et là il fait tour à 7 ! Il y a toujours ce Cavalier B2 en prise ! Le bras qui repart du bon côté ! C'est pas possible ! Là il faut qu'il prenne à 2 et qu'il pousse les pions en fait ! Il faut réfléchir là ! Il faut réfléchir un peu là ! Là c'est bon là ! Tu vois c'est comme moi ! En fait on a les coups devant les yeux on les joue pas ! C'est terrible ! Il revient avec le Cavalier en D3 ! Attention là il y a danger ! Là il y a danger ! Si le Roi vient en G7 ! Il faudra être très très solide ! Ah ils veulent pas faire le premier ! En fait ils croient qu'ils font pas d'erreur mais ils en font tout le temps ! Ils veulent pas être les premiers à vraiment le montrer ! Tourain ! Alors là encore il y a un piège ! Si le pion avance à un B3 on pourrait prendre sur échec ! Puis prendre en C3 puis prendre en A7 ! Oh ouais ça peut être ça ! Arrêtez attention ! Parce que si le Roi prend... Non il y avait échec ! C'est coup illégal ! C'est coup illégal ! Mais l'arbitre l'a pas vu ! Non mais l'arbitre fait non ! Arbitre ! Arbitre ! Arbitre ! Arbitre ! L'arbitre t'est à côté là ! Il y a échec ! Ouais faut tout arrêter ! C'est pas possible ! Monsieur l'arbitre ! C'est comme le Van Gogh qui croyait qu'il y avait Mat tout à l'heure ! Ouais 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 ! Je lui ai fait une petite tape sur l'épaule en mode bon allez faut arrêter là ! Oh la 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 ! C'est pas possible ! Mesdames et messieurs ! On a jamais vu ça ! Une faute d'arbitrage incroyable ! L'arbitre qui sait plus ce qu'il doit faire ! L'arbitre qui a pris des coups aussi ! L'arbitre qui boxe aussi malheureusement ! Oh la la ! L'arbitre qui quitte le rig ! Et les deux joueurs qui continuent la partie ! Ouais mais il y avait la tour en A7 ! Le pion en B3 ! Il avait le pion en B3 échec ! Il y a un pion en F7 ! Qu'est-ce qu'ils font ? J'ai quasiment envie d'y aller pour remettre la position sur ! Parce que là il y a un pion en F7 ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est pas possible ! Je sais pas ! Ils ont pris des tours ! Ils ont fait je sais pas quoi ! Qu'est-ce qu'ils font ? Mais c'est bon qu'on remette la tour en A7 ! Il a fait B3 après en B3 ! La tour est en A7 ! Il y a une tour en A1 blanche ! Et il y a un pion en F7 ! Et c'est cette position là ! Faut juste qu'ils remettent un pion en F7 pour les noirs ! Qu'ils mettent la tour en A7 ! Tu veux pas y aller là ? Ouais ouais bah vas-y ! Vas-y mesdames et messieurs ! Je vais aller mettre la position ! Il revient l'arbitre ! Parce que moi je peux ! C'est pas possible ! Bon attends ! Attends je crois qu'il y a Mat ! Ouais ! Attends c'est bon ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Après la volvango les amis ! Arbitre historique ! Jazz boxing malheureusement ! Quelques petites fautes d'arbitrage ! Ah mais c'est ça qui est beau ! Alors attends il va mettre la position ! Je vais te dire si elle est bonne ! Dès que je la revois à l'écrou ! Je vais te dire aussi ! Je pense que je l'ai ! C'est pas très difficile ! Remettez moi ce putain de pion ! Ah bah alors ouais ! Ça a fait bugger le PGN ! Donc on va plus pouvoir voir la partie ! Est-ce que quelqu'un a une caméra portée là ? Qui pourrait faire un zoom sur la position ? Pour qu'on puisse voir ce qu'il se passe ! Tout a bugué ! Tout a bugué ! Ouais voilà ! T'es-ce que ça a l'air bon ? Non ? On voit qu'il se passe des trucs ! Il y a des trucs qui avancent ! On sait pas ! Qu'est-ce qu'il se passe mais... C'est quoi ce pion ? Il y a un pion E qui avance ! Il y a une caméra portée ! Il y a une caméra portée ! Il y a une caméra qui va avancer ! Qui va arriver ! Ouah ça ! Ça part ça ! Il y a un truc... Ouais des blanches ! J'ai l'impression que Paul est bien ! J'ai l'impression que Paul est en train d'aller à Dame ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a un cavalier qui a jump ! Attends il y a le roi en G7 ! Oh ! Il va prendre le pion H7 ! Il y a le pion E qui avance ! Il va faire une Dame ! Il prend le pion G6 ! Il va avoir une Dame en premier ! Mais attention il y a le pion H qui peut partir ! Il avait fait un blocus avec son cavalier de canne ! Est-ce qu'il a le temps de pousser H ? Là ça va être chaud ! Il va faire H7 ! Et là il y a un coup vraiment pas facile à mon avis à jouer ! Est-ce qu'il peut arrêter ce pion H ? Peut-être oui avec une Dame qui viendrait derrière ! Mais le broi pourrait la soutenir ! C'est un coup très difficile là ! Il panique et c'est en bord ! Est-ce que la caméra portée pourrait essayer de nous avoir vraiment un plan sur la position ? Pour vraiment être sûr ! Est-ce que tu peux vraiment voir ? Ouais ! Ouais il est au top ! Ouais c'est un frère ! Les caméramans c'est toujours des frères de toute façon ! Non mais c'est... Ils sont... Les mecs ils font des trucs... Toi t'es à main nue t'arrives pas de déplacer le caméraman ! Il est toujours au point ! Regarde ! Regarde c'est professionnel ! Mesdames et messieurs ! Dès qu'on a le plan on va faire un tonnerre d'applaudissements pour le caméraman ! Il est bon ! Il est bon ! De toute façon ça devait se régler en box donc il n'y a pas de problème ! Ouais mais attends il va nous offrir un plan là ! De génie ! Regarde regarde il se dépasse ! Tu vas y arriver ! Regarde il est tout sourire ! Il est facile ! Oh il est extrêmement facile ! Regarde voilà ! Et là il va lock ! Et on va avoir la position ! La Régie va nous mettre ! Voilà la Régie ! Ouais ! Allez la Régie ! Ah je sais pas peut-être qu'il a pas réussi à avoir la cam ! Mais quand même un tonnerre d'applaudissements pour lui ! Il a tout donné ! Let's go ! Ça repart ! Troisième ! Oh attends Assan encore dans une nouvelle forme ! Quatrième round ! Ça envoie très vite déjà ! Mais comment il peut tenir ce rythme ? Il peut pas ! C'est pas possible ! Ça tient ça tient ça tient ! Paul regarde lucide ! Il clinche bien ! Ok ça touche près ! Oh belle esquive ! Heureusement il esquive ça ! Très très bien ! Très très lucide de la part de Paul ! Il sait qu'il se fatigue dans ses débuts de round ! Il en met quand même beaucoup 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 d'entrées ! Chaque fois c'est une nouvelle forme ! Il est de plus en plus énergique ! Mais ça tient pas 3 minutes ! Aucun athlète peut tenir 3 minutes avec une telle intensité ! Ou alors faut être vraiment sur le top 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 niveau ! Et encore franchement ! Et tu vois là déjà il n'y a plus cette intensité qu'il avait il y a 10 secondes ! Non non il commence 15-20 secondes début de round et après il baisse un peu ! Mais il revient dans un deuxième temps ! Tu vois Paul qui est lucide ! Et c'est toujours cette épaule qui contre ! Tu vois cette épaule levée ! Très solide ! Attention ! Des petites jabs tranquilles ! Oh le petit crochet ! Attention ! Et il pose cette tête ! Attention quand des mecs hermétiques comme Hassan ! Il faut les coller au final ! Ils ont moins le temps de s'exprimer ! Alors que t'es grand ! C'est pas ce que t'as envie de faire mais ça marche ! En tout cas il est en gestion ! Il est en gestion Paul ! Il a cherché au corps Hassan Tabu ! Il veut faire corps face corps face avec son uppercut droit ! C'est vraiment comme aux échecs ! T'arrives pas vraiment à savoir... Oh ça touche cet uppercut ! Ça va ! Paul qui bluffe ! Il a sûrement été touché mais ça a l'air d'aller ! Oh joli ! Joli enchaînement ! Parce que je vois de gauche ! Visage ! La petite faim de Hassan qui essaie d'interprimer ! Il rentre ! Il rentre ! Il rentre ! Mais tu vois sans vraiment d'amplitude ! Il manque de punch ! Ça fait pas assez mal ! Là tu vois il essaie de travailler encore ! Oh je l'escrive ! Ça va plus faire mal ! Paul il est facile ! Il est facile ! Il faudrait juste qu'il arrête la dame ! Oh attention de ne pas faire des coups avec le côté ! Ouais il défend tranquille ! T'as vu comment il... Oh joli que je vois ! Il est tellement serein Paul ! Magnifique ! Magnifique ! Tu vois c'est simple ! Il bloque et il contre ! Il bloque et il contre ! Il laisse l'ouragan passer ! Et regarde ! Il reprend le contrôle ! Esquive ! Et 1-2 ! Et c'est maintenant tu vois ! Il faut qu'il soit plus incisif Paul ! Il faut qu'il ose un peu plus là ! Je pense qu'il se fait pas assez confiance ! Et il peut le sécher ! Je sais pas s'il se rend compte Paul ! Que sur ses contres il peut le détruire ! Il peut le détruire sur ses contres ! Franchement il faut rien ! Un bien placé ça suffirait ! Ah oui vraiment ! Il se rend pas compte de l'ascendant qu'il a en terme de technique ! Et à quel point avec un gauche-droite il peut secouer son menton ! Après d'un autre côté il a une dame de plus aux échecs ! Il se dit peut-être aussi qu'il est pas dans l'urgence mais elle a pas l'air d'être facile ! Il a l'impression pas facile à arrêter ! Il a pris le crochet et il a fait un petit oui de la tête ! Je l'ai pris mais t'inquiète ça va ! C'est Paul ! Et il reste 10 secondes ! Bon attention ! Ça va ! Oh le buste ! Il a un buste tellement mobile Paul ! Et tu vois la garde est tellement basse ! C'est tellement osé ! Et justement contre quelqu'un qui jaillit ! C'est super dangereux d'avoir la garde comme ça mais il est à l'aise ! Ouais mais il arrive parce qu'il a des très bons réflexes ! Il a un buste de ouf ! Et il est super ! Allez c'est maintenant que ça va se jouer ! Je pense que ça peut être le dernier rang d'échecs là ! Il reste pas énormément de temps ! Ça va vraiment être dur de bien jouer aux échecs à ce moment-là de la partie ! Parce que c'est des coups pas forcément évidents ! Et il va falloir en jouer quelques-uns ! Qu'on va voir le PGN ! C'est pas sûr qu'on ait le PGN ! Mais on aura la caméra portée de toute façon ! Regarde comme il se fait plaisir à la cam' portée ! Ah oui il est au max ! Il est au max ! L'arbitre qui remet les casques avec la musique ! Et donc c'est quoi ce coup de dame là ? Je ne sais pas ! Il a peut-être un coup de dame ! Ouais c'est ça ! C'est bien ce que je pensais ! Il y a un cavalier qui peut être pas mal placé pour mettre des échecs ! Ah ouais il y a des trucs qui ont avancé de fou ! Il y a les pions qui sont proches ! Ah ouais faut... On va pas dire deux coups là ! On va rien dire mais euh... Ça gagne pour les blancs normalement ! Même avec une dame là ! Ouais parce que voilà ! Il fait le bon coup ! Oh c'est pas mal ça ! Effectivement ouais ! C'est beau ! Il n'y a pas un perpétuel avec les noirs ? Bah non ! Il veut juste gagner hein ! Mais euh... En fait il met un échec ! Il va bloquer les pions ! Si le Roi vient en G8 ! Il va y avoir cavalier à F6 échec ! Il va rejoindre la défense ! Mais il pourra encore y avoir du Roi F7 ! Il faut pas se tromper ! Ouais voilà ! De toute façon il va vers l'avant ! Là il y a le cavalier qui peut jaillir ! Ouais il le fait ! Sur échec ! Le Roi qui va devoir aller en F7 ! Mais après c'est étonnant ! Mais c'est pas si simple de finir ! On va peut-être trouver un truc comme cavalier à H5 ! C'est dur hein ! De toute façon il n'a pas trop le choix ! Il a 4-4 pour le Roi ! Il va en H8 dans le coin ! Alors bizarrement il n'y a pas de maths ! Alors très bizarrement il n'y a pas de maths ! C'est fou ! Il n'y a pas de maths de dirait que c'est un truc de dingue ! Ouais ça me rendrait fou en fait ! Il n'y a même pas qu'il y ait des 5 échecs pour attaquer ! Oh l'enfer ! Ça c'est insolent presque ce coup de de Roi ! Ouais ouais non c'est vraiment pas de vol ! C'est vraiment insolent ! Ça rend tellement fou quand t'as l'esnoir ! Après ça me ferait péter un câble à sa place ! Il n'y a rien ! Il n'y a rien ! Ah non mais ça c'est... Tu peux chercher autant que tu veux il n'y a rien ! Bah il y a peut-être un truc qu'on ne trouve pas ! Genre un Roi D6 ou un coup comme ça ! Alors peut-être que c'est fort ! Ah oui parce que là du coup il peut menacer des cavaliers ! Ouais mais il menace des trucs ! Et c'est surtout qu'il pourrait y avoir un enchaînement avec un mat ! On va voir comment il vaut mieux ! Si la tour reste pas déjà sur cette colonne G c'est fini ! Déjà ! Sur la colonne E c'est terminé ! Si elle va en F7 je crois qu'il n'y a pas vraiment de problème ! Il pourra peut-être faire Roi E6 ! Il n'y a pas juste cavalier ! Mais non en F7 il y a juste cavalier ! Il va en F7 ! Ah là il y a dama E8 cavalier ! Ah ouais c'est chaud ! C'est chaud en vrai ! Ça doit gagner pour les noirs mais c'est pas... Il n'y a rien de simple et direct ! Dama E8 non ? Dama E8 échec c'est la merde ! Ouais c'est ce que j'aurais fait ! Il va faire Roi G7 ! Il va prendre la tour ! Il va aller remanger ton cavalier ! Il y a toujours les deux pions à gérer ! Alors ils sont gérables ! Mais à ce niveau là je suis pas sûr qu'ils sachent comment finir ! Je m'adapte au niveau du joueur ! Parce que sur échec si jamais il pousse le pion tu prends le pion H ! Le pion A ! Puis après le pion G tu te mets en B1 ! Il y a plus rien ! Ça a l'air d'aller ! Mais là il l'a pas vu ! Il l'a pas fait ! On menace mat ? Ouais ouais ! La dame tu défends ! Là ça va le faire ! Et là il va manger le pion G6 ! Et s'il mange le pion G6 ! Ouais c'est bon ! Ça a l'air d'aller là ! Ça devrait aller ! Attention ! Il reste combien de temps je vais te dire ? Il reste ? Il reste 40 secondes ! Et là il y a un mat en deux ! Non pas comme ça ! Il a raté le mat ! Il a raté le mat ! Mais ça va ! Il va prendre Tourcon cavalier échec et ça retient ! Il va y avoir encore de la boxe ! Non non attends il reste ! Ouais non mais si ! C'est pas possible ! Il a raté le mat ! C'est pas possible ! Il rate le mat ! Oh putain ! Bah après est-ce que ça peut vraiment faire KO ? Je pense pas ! Non je pense pas que ça fasse KO ! Mais il a vraiment raté mat ! Sauf que l'arbitre aurait compté tout de suite ! Parce qu'il n'y avait qu'un seul coup pour arrêter le mat ! Ouais ! Incroyable ! Il n'y a pas échec les amis ! Le cavalier est devant le Roi ! Et du coup on menace mat de l'autre côté ! En fait il y avait mat en deux ! On a huit ! Mais l'arbitre aurait forcé le coup je pense ! Oui ! Parce qu'il n'y a qu'un seul coup de Tour ! Et c'est mat ! Non non il aurait compté ! Ça aurait quand même été à la boxe ! Ah ouais ! Il aurait réfléchi pour redonner sa Tour en haut ! Ouais ouais ! Moi tu sais en fait ça fait partie du jeu de sacrifier des secondes contre du compte ! Si tu restes du compte tu te restes du compte ! Ouais ouais je comprends ! C'est un peu comme à la boxe ! Et c'est pour ça qu'il devrait mélanger les comptes de boxe et d'échecs ! Parce que 4 comptes d'échecs ça fait beaucoup de secondes ! Ouais c'est ce que j'allais dire ! Si t'as déjà été compté 3 fois la boxe et les comptes d'échecs ! Mais à la fin tu perds autant ! Mais oui ça pourrait se compter ensemble ! Et là tu vois il a de l'avance au temps Hassan ! Donc il peut se permettre de se faire compter ! De toute façon c'est le dernier round dans tous les cas ! Ouais et les échecs c'est terminé ! On aura eu 5 rounds de boxe c'est quand même magnifique ! Pour un combat comme celui-là ! Petit erreur d'arbitrage mais du coup ils ont pu se reposer un peu plus longtemps ! Une minute de plus ! Et je pense que ça va envoyer à 1000% effectivement ! Regardez-moi Hassan ! T'as vu ce clinch très chirurgical ! Magnifique de la part de Polo ! Et ouais Hassan qui se fait calmer direct ! Et oui ! Il ne peut pas être aussi brouillon dans son attaque ! Tu vois la posture de Polo qui est quand même en contrôle ! Mais ouais attention il y a du rythme il y a de l'intensité ! Pour Hassan ! Un très très bon crochet au corps ! Polo qui recule tranquillement ! Il se baisse un peu haut ! Petit crochet ça touche ! Il est hermétique quand même ! Il a du mal ! Hassan a trouvé des failles ! En fait il n'a pas l'amplitude de ses coups ! Il touche mais sans réel impact ! Donc Pol à mon avis il ne doit pas se sentir trop en danger ! Tu vois ça tape dans la garde ! Après les coups dans la garde font mal ! Il faut faire attention à ça ! Il a de la marche ! Il peut être compté ! Et Pol il faut qu'il soit un peu plus actif ! Il faut être plus actif sinon il peut être compté pour rien ! C'est très bête ! Allez Pol ! Pol qui ne doit pas se laisser faire ! Magnifique ça remet tout de suite tu vois ! Non ça va ça va ça va ! Tu prends tu remets ! Tu prends tu remets ! Deux minutes c'est encore long mais il y a quand même déjà un tiers du temps de passer ! Et puis tu vois Hassan il se fatigue à chaque fois ! Il est très 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 intense au tout début ! Il a peut-être plus la puissance ! Ça touche ! Il fait bien crochet mais sans y croire réellement Pol ! Ça le problème c'est qu'il n'est pas menaçant ! Et du coup les ennemis se permettent un petit peu trop de liberté ! Tu vois c'est pas normal qu'il puisse se jeter comme ça ! Parce que même s'il est en contrôle il punit pas assez tu vois ! Tiens on sent qu'il pourrait ! Mais il le sent trop y croire ! Il le fait gentiment ! Bah c'est ça ! Il est gentil Pol ! Et tu vois Hassan il aimait les petits... Les petits fois en plus ! Ouais ouais c'est haut ! Mais bon là il y a plus qu'un vraiment gros coup pour mettre KO ! Qui pourrait retourner le combat ! Ouais il faudrait mettre KO en 1 minute 10 ! C'est faisable hein ! On a vu tout à l'heure un combat qui a duré qu'une minute ! Il suffit d'un coup bien placer ! Et poche semble trop au dessus pour le moment ! T'as vu cette défense ? T'as vu comment il est en profite 3 quarts ? Ça c'est la boxe à l'américaine tu vois ! En fait les américains boxent vraiment comme ça ! Tu vois Mayweather avec l'épaule haute et la main gauche très mobile ! C'est une boxe super intéressante ! Ouais ! Oh ! Ouais super esquivant ! Ouais il sera pas compté comme ça ! C'est sûr que là Paul il est en contrôle ! L'arbitre le voit très bien ! Même s'il y a des petits coups qui touchent tu vois ! C'est pas les plus dangereux ! Les plus dangereux il les esquive ! Attention quand même pas de prendre trop de jab à la con ! Tu vois là il vient de prendre tout direct ! Ça l'a un peu secoué ! Ouais il s'accroche tout de suite tu vois ! Ouais ouais c'est des techniques hein ! Ouais il veut gagner aux échecs ! Temporiser en boxe ! Et tu sais qu'un boxeur comme Paul il peut tenir des très très bons boxeurs ! Même parce que là Assa n'est pas très technique mais il met beaucoup d'intensité ! Mais Paul avec sa boxe tu vois ! En fait il met tellement de distance ! Il est tellement chiant à boxer ! Que même un très très bon boxeur aurait du mal à le percer ! Et voilà il a tenu ! Il suffit plus que de finir aux échecs ! C'est beau ! 5 rounds il a tenu les 5 rounds ! Incroyable Paul ! Quel round ! Magnifique ! Il a pris des coups mais il a tenu il s'est pas fait compter ! C'est le plus beau ! Et ben non ! Il faut réussir à terminer ! C'est tout ce qui reste ! Réussir à finir la partie ! Et aux échecs on sait que c'est toujours le plus dur ! De finir ! De conclure ! Finir une partie ! Jouer des coups ! Jouer les bons coups ! En tout cas il y a des possibilités de battre encore ! Tu sais ce qu'il faudrait pour gagner tous les matchs échecs ? Rencontrer Murtas ! Et jouer un coup ! Et jouer des coups ! Et jouer des coups ! Et jouer des coups ! Rencontrer Murtas et jouer des coups ! Puis un autre ! Et puis mettre des coups aussi ! Oh Murtas ! Celui des conseils ! Il serait très simple avant les combats ! Boxe bien ! Joue bien aux échecs ! Gagne ! Gagne ! Gagne une partie ! Par contre s'il ne sert pas ! Il ne parle plus après ! Pendant la soirée ! Désolé les amis ! On n'a pas le PGN ! Ça a bugué ! Ouais mais là c'est aux blancs de jouer ! Alors ne vous faites pas voir les amis ! Les blancs poussent vers la droite ! Dans cette position ! Parce qu'on voit le roi qui est retrouvé tout au bout de l'échec ! Mais c'est normal ! Il va sacrifier la tour ! C'est bien joué ! C'est le seul coup ! Il n'a plus qu'un coup droit ! Et maintenant il a Mat en un coup ! Non ! Pas en un ! C'est pas possible ! Bah en deux du coup ! Et en deux ! Et c'est terminé ! Let's go ! Pour les champions ! Et il a gagné avec sa position finalement ! La position était belle ! Magnifique ! Il a mis du temps à trouver ce dame ! Ouais mais en fait il l'avait ! Et regarde il se soulève ! Et t'avais raison là ! Position avec Aldemoine ! Plus facile à jouer ! Plus facile à jouer ! Et il y a eu beaucoup d'erreurs tactiques ! Mais à chaque fois ça marchait pas vraiment ! Ouais mais c'était plus facile à jouer avec les noirs ! Ils ont dû voir des fantômes je pense aussi ! Beaucoup de fantômes ! Ouais je crois que les cloches ils avaient pas... Très paranormal cette game ! Ouais ! Mais c'est genre de position c'était mieux quand même ! Let's go Polo ! Magnifique ! Nouveau tenant de la couronne ! Nouveau champion de la catégorie Challenger ! Paul Duché ! S'il vous plait encore un maximum de bruit pour nos deux combattants Hassan et Paul ! Ils ont livré un duel jusqu'à la fin ! Et voici notre nouveau champion ! Applaudissements ! T'es obligé de dire un truc hein ! T'es au courant ! C'est bon ? T'as repris ton souffle ! Oh c'est ça maman ! On l'a fait monter ! Tranquillement ! T'es au courant, t'es à opéril ! T'es à air ! T'es au courant ! T'es à air ! T'es à air ! T'es à air ! T'es à air ! Je crois, sans me tromper, que tu as une famille qui te soutient. Ah ouais, les copains, la famille, ça va bien. Ça fait quoi alors, d'être champion, ça y est ? C'est cool, ça fait plaisir. Je te remercie pour ton pragmatisme en sortie de match et d'interview. C'était un duel de ouf, la route est longue, il y a beaucoup d'émotion là-dedans. Tu as été le premier que j'ai présenté aussi sur l'IFC. Tu en arrives là, c'est quoi l'étape d'après ? Là, c'est d'aller boire des coups, je pense. On va aller au bar. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure conclusion. Encore un maximum de bruit pour Paul Duché, notre nouveau champion en titre. Et ce n'est pas fini, s'il vous plaît. Parce qu'il y a du monde qui a travaillé sur toute cette IFC. Vous avez passé une excellente soirée. Je pense que moi aussi, j'ai bien kiffé. J'espère que vous, vous avez bien aimé. On est d'accord ? Vous avez bien aimé ? Alors s'il vous plaît, j'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit pour toutes les équipes techniques qui ont permis de mettre ces cinq combats en place ce soir. Derrière vous, la régie, le bar, toutes les équipes qui ont monté, nos arbitres, nos casteurs, nos streamers, toutes les personnes qui interviennent. Et encore une fois, merci à tous nos combattants. Faites un maximum de bruit pour eux, s'il vous plaît.